Un magicien qui se faisait appeler le sage bécollant alla un jour à la cour de Fion, roi de Gor, et il en reçut un si bon accueil qu'il résolut d'y demeurer quelque temps. Il ne manqua pas de se donner bientôt un exercice convenable à son inclination malfaisante. Il fit paraître dans tout le royaume de Gor une multitude inouï d'animaux vénimeux. Il fit tomber par ses enchantements. Une infinité de personnes de toutes conditions, dans les maladies incurables. Dès son arrivée, il avait publié une prédiction qui portait en termes obscurs que le royaume était sur le point de périr. Le roi Fion, voyant que cette prophétie qu'il avait d'abord méprisée, s'accomplissait, crut qu'un homme si éclairé pouvait seul remédier aux misères qu'il avait seul prévues. Il lui découvrit donc sa pensée. Il le pria très instamment de ne pas refuser son secours. Bécollant, ravi de le voir tomber dans le piège qui lui avait tendu, lui dit « Prince, je travaille il y a déjà du temps à chercher de quoi te calmer. Je connais tes inquiétudes. Quand je ne serai pas naturellement généreux comme je le suis, le bon traitement que tu me fais m'obligerait toujours à tout entreprendre par reconnaissance. » Jusqu'à cette heure, certaines constellations s'étaient opposées à ma bonne volonté. Aussitôt que l'effet malin de son influence sera dissipé, on te signifiera ce qu'il faudra faire. Fion fut très content de cette réponse, qui augmenta de beaucoup la vénération qu'il avait pour le fossage. C'est la coutume en ce pays-là que le souverain dort l'après-dîner pendant deux heures, environné des principaux de ses sujets qui dorment aussi. Dans les autres parties du monde, faire sa cour aux sultans, c'est se présenter à eux, leur dire des choses agréables, leur rendre quelques services. Là, c'est dormir avec eux. Aussi, cette action se fait-elle avec un grand appareil ? Le monarque et ses courtisans s'habillent magnifiquement pour passer ces deux heures-là, et il les passe à demi-coucher sur des sofas riches et commodes. Et, environ huit jours après l'entretien dont j'ai parlé, Fion, endormi au milieu de sa cour, fit un songe. Il crut voir, dans la grande place de Gore, une colonne de marbre noir, sur laquelle était une statue faite à la ressemblance de Bécolant, et qui tenait deux écriteaux dans ses mains. À l'un, il y avait « Le ciel, tu ! » et à l'autre « Je guéris ». Il lui sembla ensuite qu'une grande multitude d'hommes et de femmes malades venaient toucher cette colonne, et recevaient guérison parfaite qu'une infinité de troupeaux languissants s'en approchait aussi sous la conduite de leurs bergers, et étaient remis en santé. Enfin, que des milliers de serpents et de dragons se rendaient à leur tour au pied de la colonne, et y trouvaient la mort. Fion, réveillés, raconta ce songe aux assistants qui, qui furent tous d'avis qu'on fit venir le sage afin d'en avoir l'explication. Ceux qu'on envoya pour le chercher frappèrent longtemps à sa porte, et comme ils commençaient à s'impatienter, Bécolant mit la tête à la fenêtre, et leur dit en colère qu'ils savaient bien ce qui les amenait, qu'ils n'avaient qu'à s'en retourner, que le songe était clair. Ce méchant homme ne mentait point en assurant qu'il n'ignorait pas la cause de leur arrivée, car il était auteur du songe. Le prince ayant appris sa réponse, t'inconseille, et tout le monde opina qu'on devait incessamment ériger à Bécolant une statue sur le modèle de celle qui avait apparu à Fion, et rendre aux prophètes les honneurs divins. La reine seule s'opposa à cette délibération, mais elle ne fut pas écoutée. Le reste du songe fut accompli dès que l'arrêt fut exécuté. Les bêtes vénimeuses qui désolaient le royaume vinrent d'elles-mêmes chercher la mort. Le détestable Bécolant, qui ne sortait plus de sa maison, fut proclamé Dieu de gore. On chantait partout des hymnes à son honneur. Partout, on lui adressait des vœux. Il était charmé du succès de sa malice. Cela ne dura pas longtemps. Il savait que les mots qu'il avait fait étaient plus réels que leur guérison, et que bientôt ceux qui croyaient avoir recouvré la santé retomberaient dans un état beaucoup plus déplorable que le premier. Cette considération le contraignit à son grand regret de songer à la fuite. Mais le jour de son départ, il voulut prendre congé de Fion. Ce prince dormant en public à son ordinaire, Bécolant lui apparut, et lui dit « Roi de gore, tu m'as dressé une statue, ton peuple m'a honoré, je suis content. Il faut que je te récompense. » Ce n'est pas assez pour moi d'avoir conservé tes sujets et leurs troupeaux. Il est juste que tu te ressentes toi-même de ma bienveillance et de ma libéralité. Ton royaume est puissant en homme et fertile en pâturage, mais tu manques d'or et d'argent. « Suis-moi, je veux t'enseigner un trésor que les dieux m'ont indiqué. » Il sembla à Fion que le prétendu sage se mettait en chemin pour lui servir de guide et qu'il le suivait. Et qu'après avoir passé bien des montagnes, des rivières et des bois, ils arrivaient l'un et l'autre dans un champ tout couvert de grenadiers. Quand ils furent entrés bien avant dans ce champ, Bécolan lui montra de la main un grenadier et lui dit que, sous cet arbre, le trésor était caché. « Comment... comment pourrais-je le reconnaître ? » répondit Fion. « Ce champ est grand. Et tous les autres grenadiers ressemblent à celui-là. » « Coupez cette branche ! » répliqua Bécolan en lui en donnant une. « Cela vous servira de signal. » Fion prit la branche, tira son couteau, la coupa, et le magicien fit de grands éclats de rire et disparut. Dans l'instant même, le roi de Gorr sentit une douleur très aiguë. La salle du sommeil retentit d'un cri horrible qu'il poussa en s'éveillant. Tous les courtisans ouvrirent les yeux et... et virent avec une surprise extrême leur maître couvert de sang, tenant d'une main son couteau et... et de l'autre son nez qu'il venait de se couper lui-même. « Oh, perfide ! » s'écria-t-il. « Tu te flattes d'éviter le châtiment de ton crime ? Qu'on court ! Qu'on vole chez Bécolan ! Qu'on s'assure de se traître ! Qu'on blamène ! » Les princes et les officiers coururent sur le champ à la maison du magicien. Mais il était parti. Ils firent monter à cheval cent jeunes hommes qu'ils envoyèrent partout avec ordre d'arrêter ce criminel. L'évasion de Bécolan augmenta la douleur et la colère du roi. Et après avoir raconté sa funeste aventure, il fit appeler la reine, qui seule avait eu mauvaise opinion du magicien. Mais la reine ne se trouva ni dans son appartement ni dans tout le palais. Nouveau sujet de désespoir pour le malheureux prince qui, qu'il la soupçonna de la plus noire trahison. Il pensa perdre l'esprit. On fut obligé de le garder à vue le reste du jour et la nuit suivante, de peur qu'il ne se tua dans l'excès de fureur qu'il l'agitait. Le lendemain, il fit abattre, traîner par les rues et réduirent en cendres la statue de Bécolan. Il commanda aussi qu'on démolit toute la rue où ce sacrilège avait habité et il voulut lui-même être présent à cette dernière exécution. On commença par raser la maison du magicien, mais avant qu'on passa aux autres, on entendit en l'air un grand bruit et on en vit descendre un gros nuage noir qui se posa sur les démolitions et qui s'entrouvrit pour laisser paraître la plus belle créature qu'on eût jamais vue. Reconnais mes traits, dit-elle en s'adressant au roi. Reconnais-les, quoique tu les aies vus moins beaux. À ce moment, le roi et le peuple reconnurent la reine de Gare et furent si troublés qu'ils ne purent marquer leur admiration que par un profond silence. « Je m'étais réduite, » poursuivit-elle, « je m'étais réduite à la condition d'une femme ordinaire pour te rendre heureux. Mais tu t'es rendue indigne des caresses d'une pérille. C'était peu d'avoir méprisé mes conseils. Il fallait encore écouter de honteux soupçons. Tu vas juger s'ils étaient bien fondés. Je te venge d'un imposteur et pour me venger moi-même d'un ingrat, je te condamne à ne plus me voir. » Il se déroba en effet aux yeux des assistants. Le nuage se dissipa et on aperçut avec un nouvel étonnement le magicien enfermé et brûlant dans une cage de fer enflammer. Le roi Fion passa le reste de ses jours dans la tristesse, sans nez et sans femme, et le supplice du magicien dura autant que la vie de ce prince. Chir Alphème ajoutait à cette histoire qu'on montre encore aujourd'hui à Gorr la place et les décombres de la maison de Bécolan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada